Bruno Marchal, Mental Coach à Montpellier par Skype et par téléphone quand vous n'êtes pas à Montpellier pour vos coachings sur votre vie de couple notamment et puis sur votre vie en général et puis si vous êtes à Montpellier on le fait de face à face pour résoudre vos situations difficiles on continue maintenant à parler d'un exemple concret du fonctionnement d'un couple en yin-yang et qu'est-ce qui se passe quand ils divorcent et c'est l'exemple de David et Cathy Guetta j'ai pris à dessein ce couple là puisque le yang est incarné par Cathy la femme et le yin par David l'homme le créatif alors qu'en général dans la plupart des couples que j'ai à coacher et dans la vie de tous les jours aussi c'est l'homme qui est plutôt yang et la femme qui est plutôt yin donc un exemple intéressant pour vous expliquer que le sel de cette relation de couple des relations de couple c'est pas homme-femme c'est yin-yang quel que soit le sexe, l'homosexualité, hétérosexualité, bisexualité, tout ce que vous voulez voilà allez on continue à analyser cette situation alors aujourd'hui que dit Cathy Guetta elle dit qu'elle entretient de très bons rapports avec le père de ses enfants oui donc c'est toujours le yang qui ensuite fait toujours les efforts, les premiers pas etc pour que ça se passe bien et qui se félicite ensuite que ça se passe bien et donc elle continue son interview lorsque vous divorcez le monde s'écroule, alors c'est pas lorsque vous divorcez que le monde s'écroule c'est lorsque vous êtes largué, vous êtes lâché par le yin parce que vous êtes plus comporté en yang à un moment donné et que le yin va faire sa vie ailleurs et c'est à ce moment là que le yang voit son monde s'écrouler le yin ne voit pas s'écrouler tant que ça c'est sûrement dur de tout quitter, je parle pour David ça a encore plus de rester, vous voyez même après avoir subi les pires affronts le yang continue à trouver des circonstances atténuantes au yin ça va être très très dur de me larguer, de me laisser sur le bord du chemin avec mes deux enfants ça va être très dur pour lui mais quand même ça a été dur pour moi aussi on doit jouer des émotions complexes la colère, la culpabilité, la tristesse, oui surtout la colère mais la tristesse aussi de ne pas réussir véritablement à récupérer son yin donc généralement c'est les hommes qui vivent ça mais on voit que quand c'est l'homme yin qui part c'est la même chose et après je pense que David restera jamais l'homme de ma vie même quand la personne a été bafouée etc elle continue en tout cas en public à dire que la personne qui est partie restera l'homme, la femme de sa vie donc vous voyez que si vous quittez, si vous êtes yin, écoutez votre yang il y a des chances que vous fassiez d'abord beaucoup de mal qui va parfois jusqu'au suicide alors les femmes se suicident moins, les yin ne se suicident pas, les femmes moins mais les yang ça peut arriver donc je pense que David restera jamais là en l'homme de ma vie nous avons vécu une histoire incroyable nous avons en commun deux beaux enfants voilà le yang s'accroche à ce qui est en commun de la famille et du couple même quatre ans après alors fallait-il tout balayer, tout détruire vous voyez que le yang n'a toujours pas accepté la transition a été chaotique puis la raison l'a emporté donc le yang c'est la raison, le yin c'est plus l'émotion donc la raison l'a emporté et au bout de quatre ans le yang a réussi à commencer à se construire même si vous voyez très bien entre les mots quand un coach vous décrypte que rien n'est réglé alors et surtout Elvis et Engie donc c'est les deux enfants de 11 et 14 ans sont tellement heureux de voir que David et moi nous entendons bien alors je le suis aussi donc le yang est prêt à ravaler sa fierté et à souffrir en silence sous prétexte que ces enfants sont heureux donc on continue à protéger le yin même quand il nous a traités d'alabou alors que reste-t-il de la situation ? alors David Guetta, 50 ans, a refait sa vie il y a trois ans donc un an après alors vraisemblablement il avait déjà des vues ou des envies avec une superbe mannequin Jessica Lédone de 25 ans donc il avait 22 ans à l'époque donc une femme enfant donc le yin s'en va et va peut-être parfois souvent se comporter en yang pour rétablir la situation puisque l'autre était yang pendant de nombreuses années il va devenir yang pour rétablir la situation donc où en est Cathy ? elle profite de son célibat j'ai vécu un grand amour tout le monde n'a pas cette chance on est même traîné d'alabou on continue à penser que l'autre était un grand amour alors que ce n'était juste une relation yang-ying même si elle était très belle aujourd'hui je suis d'abord une maman donc le yang redevient un parent quand il a été largué je travaille le yang se remet au travail après trois ans et je m'éclate fier d'être remonté sur le ring après des années de chaos voilà donc le yang a été mis par terre au chaos mais il revient mais il a toujours des nostalgies et des envies et un espoir ça c'est toujours le fonctionnement yang alors le journal lui demande à notre homme point d'interrogation si c'est le bon qui passe pour mes enfants et pour moi ne vous inquiétez pas je saurais le reconnaître donc vous voyez le yang continue après quatre ans après après avoir été largué a toujours pensé à ses enfants ça c'est le yang alors que le ying pense plutôt à son plaisir voilà donc c'était une façon de vous démontrer comment fonctionne le monde yang et ying avec un couple pris au hasard donc c'est devenu parce que je suis tombé sur cet article sur une tablette de l'article de Paris Match mais vous voyez que lorsque vous comprenez comme ça fonctionne quand le couple yang et ying fonctionne vous pouvez le sauver vous pouvez le récupérer et ça je vous l'explique et pas de nami coaching voilà c'était Bruno Marshall posez vos commentaires mettez vos appréciations mettez en commentaire dessous mettez surtout un pouce bleu pour référencer cette vidéo et puis vous aurez ici pour vous abonner et pour voir d'autres vidéos voilà c'était Bruno Marshall qui vous dit à très bientôt et puis à très bientôt – Sous-titrage FR 2021